Jérôme Colombin, bonjour bienvenue sur la chaîne Techno. C'est Roland Garros et vous savez quand il y a Roland Garros on a toujours une irrésistible envie de taper dans la balle. J'ai ressorti ma raquette du 17e siècle. Il te manque plus tu sais le bandeau qu'avait entre autres Connors enfin tous ces trucs là. Bon pourquoi on vous parle de Roland Garros et tennis aujourd'hui et bien parce que la technologie arrive dans les raquettes. On vous explique tout de suite. Avec Orange Innovation TV, la Web TV qui simplifie la vie numérique. Bon alors celle-là j'en ai plus besoin en fait. Non mais je pense que ça fait plusieurs années que tu n'en as plus besoin. Je t'avoue que ça fait très longtemps que je ne m'en suis pas servi. Alors Roland Garros donc qui a été justement le théâtre d'une innovation qui a été présentée par le constructeur français de raquettes Babola. Marque très connue pour ceux qui font du tennis. 130 ans, vous rendez-vous compte, 130 ans que Babola existe. Une marque donc mythique dans le domaine du tennis. Et alors pourquoi parlons-nous de ça aujourd'hui sur la chaîne Techno je vous le rappelle ? Et bien parce que de la technologie va rentrer dans les raquettes. Vous savez qu'on est en pleine période où on aime bien partager ses résultats sportifs. Que ce soit dans le jogging, il y a aussi aujourd'hui des petits appareils qui calculent si vous marchez beaucoup, si vous montez les escaliers etc. Et bien cette mode du monitoring dans le tennis arrive aussi. Regardez un petit peu à quoi ressemble cette raquette. Elle s'appelle Play Connect et c'est le PDG de Babola qui nous en parle, Eric Babola. C'est un prototype de raquette communiquante. C'est la première fois que cet objet qui était pour l'instant inanimé va être inanimé, va devenir communiquant. Alors concrètement, ça veut dire quoi ? A quoi va-t-elle servir ? Et voilà, c'est quoi son but ? Alors elle va servir à capter des informations. Alors comme vous pouvez le voir, on a un exemplaire ici, c'est une raquette qui ressemble à une raquette de tennis. Ça joue comme une raquette de tennis, on n'a rien changé sur la façon, la sensation qu'a le joueur quand il joue. En revanche, elle va enregistrer tout ce qui se passe à l'impact de la balle pendant les séquences de jeu. Et elle va être capable de restituer ces informations via une connexion sans fil, un téléphone mobile, un portable ou un ordinateur. Donc en fait, je joue, je fais mon match avec cette raquette. Elle va capter tout ce que je fais grâce à des capteurs qui sont où dans la raquette ? Les capteurs sont dans le manche. D'accord. Et ces capteurs donnent quel genre d'informations durant le match ? Alors, ils peuvent donner plein d'informations. Celle qu'on a sélectionnée et qu'on peut montrer à ce stade, c'est par exemple la nature du coup, parce qu'on a fait un coup droit, un revers. Donc elle va détecter si on fait un coup droit ou un revers. Ou un service même, le coup qu'on est en train de faire. Elle va compter le nombre de coups, de coup droit de revers ou de service. Elle va donner l'angle avec lequel on tape. Est-ce qu'on lift ? Est-ce qu'on coupe ? Est-ce qu'on tape à plat ? Elle va être capable de donner la puissance à laquelle on effectue ce coup. Et enfin, le quatrième paramètre, c'est l'endroit où on a tapé la balle. Est-ce qu'on a centré ou décentré ? Donc à quel endroit dans le tamis on a tapé la balle ? Donc c'est les premières informations qu'on est capable de restituer et qu'on a présentées. Donc j'ai terminé mon match. Qu'est-ce qui se passe ? Là, je connecte la raquette à un ordinateur, à mon smartphone ? Les deux sont possibles. On travaille sur l'ensemble des pistes. L'idée, c'est de pouvoir le communiquer avec le maximum d'outils pour pouvoir accéder à ces informations transmises par la raquette. Et donc, on va pouvoir restituer ces statistiques, les comparer à soi-même, à différentes séquences de jeu ou à d'autres joueurs, et les partager. C'est aussi une dimension qui est importante. Aujourd'hui, des joueurs, quand ils ont fini de jouer, ils vont parfois boire un verre au Clubhouse. Là, ils partagent leurs sensations, mais peu de données tangibles. Là, il y aura des données tangibles. Ils vont regarder sur leur smartsand. Tiens, je t'ai battu, mais là, tu vois, tu as été meilleur que moi en revers, en coup de droit, tu as été plus puissant. Donc ça, c'est des données qui peuvent être intéressantes selon ce qu'on entend des joueurs. Et puis, les partager, challenger des amis, se comparer à Nadal ou montrer où on en est sur notre plateforme communautaire qui sera dédiée. Est-ce que ça sert aussi à s'améliorer, à améliorer le jeu ou pas notre jeu ? Oui, c'est la base. La communication, c'est l'information. On va avoir de l'information alors qu'on n'en avait pas. Donc, si ce n'est pas en tout cas d'information factuelle que des sensations, dans une démarche d'apprentissage, de progrès ou d'amélioration de la performance, c'est évidemment clé pour avoir des données factuelles pour dire, tiens, voilà, je veux taper plus fort mon coup droit. Moi, j'ai l'impression d'être, mais est-ce que vraiment je l'ai fait ? Et de combien ? Est-ce que je tape à plat ? Est-ce que je donne de l'effet ? Est-ce que je centre ? Alors bon, je me rends compte que je ne centre pas. Effectivement, je travaille sur ce sujet-là. Je refais une séquence. Elle va être saisie. Et là, je vais pouvoir mesurer. Donc, ce qui va, en notre sens, pouvoir donner une nouvelle motivation à des joueurs qui, peut-être, ont l'impression de ne pas avancer ou ça va ajouter une dimension, c'est certain. Côté technologie, alors, comment ça fonctionne ? C'est du Bluetooth ? Il y a quel genre de transmission sans fil ? Alors, c'est un prototype en cours de développement. Le principe, effectivement, est de pouvoir avoir une technologie de transfert d'informations sans fil pour pouvoir y accéder rapidement à travers les différents objets connectés, téléphone, tablette ou ordinateur. Ah, mais c'est que ça donnerait presque envie de se remettre au tennis. Ouais, c'est vrai. Pour être comme ça. Sincèrement, c'est vrai que ça donne envie. Alors, c'est pour quand et à quel prix ? Alors, si tout va bien, ça sera lancé l'année prochaine. Pour l'instant, on en est qu'au stade de prototype. Et alors, pour le prix, on n'a aucune idée. Mais le PDG de Babolat nous disait que ça ne sert à rien de vendre une raquette avec cette technologie trop chère parce que personne ne l'achèterait. Et ce qui est intéressant, Jérôme, c'est que d'après Eric Babolat, dans quelques années, peut-être dans 5 ou 10 ans, toutes les raquettes seront équipées de ce système. On ne se posera même plus la question de savoir qu'il y aura ce petit appareil, ce capteur. Vraiment, innovation. C'est une véritable innovation. C'est juste un coup marketing pour mettre un peu des puces partout pour faire vendre. Je pense que quand on est un fan de tennis, le fait d'avoir ses performances au niveau de la vitesse à laquelle on a frappé la balle, si on a bien joué, etc. Et de partager ses résultats, ça va devenir, comme aujourd'hui, on en parlait tout à l'heure pour le jogging, une composante essentielle du sport. C'est-à-dire que c'est des éléments qu'on ne voyait que sur les grands tournois professionnels. Et maintenant, n'importe qui pourra connaître sa vitesse de service, etc. Et le partager sur Facebook ou Twitter. Voilà, c'est ça qui est sympa. On se retrouve demain sur la chaîne Techno pour suivre encore une fois toute actualité high-tech. A demain. Salut à tous.